Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à Rion S Montagne, un des grands théâtres du Tour d'Auvergne, une fois encore cette année, puisque nous aurons l'arrivée d'une étape et le départ le lendemain en direction d'Ali d'une autre étape. Bref, vous l'avez compris, Rion S Montagne, ça reste aujourd'hui une place particulièrement forte du cyclisme auvergnat. On va en parler avec nos invités du jour, bien sûr, Pierre Pouillet, président du comité d'Auvergne de cyclisme. Nous serons bien sûr également en compagnie de M. François Boisset, maire de cette ville de Rion S Montagne. Et notre maître en matière de tracé cette année, encore une fois, c'est Gérard Cabantou, qui nous a concocté un programme encore particulièrement riche cette année. On va donner tout de suite la parole quand même à notre président. Pierre, aujourd'hui, Rion S Montagne, c'est devenu un point quasi incontournable du Tour d'Auvergne. Oui, Rion S Montagne, c'est d'abord un site magnifique, propice aux exploits sportifs et aux exploits des coureurs. Et puis, il y a le Puy-Marie que nous voulons emblémiser et en faire vraiment des tours d'ivoire de ce Tour d'Auvergne. Et à ce titre-là, M. le maire nous a chaleureusement accueillis et a repris le flambeau. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'amener nos coureurs pour la troisième année consécutive à Rion S Montagne. Nous en sommes ravis et les coureurs aussi. M. Brasset, je me tourne vers vous. Nous sommes donc aujourd'hui ici à Rion S Montagne, cette ville de Rion S Montagne, donc partenaire privilégié de ce Tour d'Auvergne et qui, cette année, en plus, va symboliser le maillot à poids, le maillot des grimpeurs. C'est un symbole particulièrement, je suppose, important pour vous autour de cette ville de Rion S Montagne et le vallonnement qu'il y a. Ah ben oui, le maillot à poids, ça va bien parce qu'on s'appelle quand même Rion S Montagne. Alors donc, on est au milieu des montagnes et puis donc, c'est bien. L'année dernière, je crois que ça avait été une très belle étape. J'espère que cette année, ça sera aussi une très belle étape, même si c'est la première. Bon, j'espère qu'on verra du beau sport, de belles bagarres sur nos routes du Cantal. Voilà, cette commune de Rion S Montagne, une commune de 2800 habitants environ, mais avec un niveau d'infrastructure absolument exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelque peu votre ville et bien sûr, en particulier, la partie tourisme, économie de cette cité ? Oui, à Rion S Montagne, il y a un pôle santé important. Vous avez quelque chose qui devrait intéresser les sportifs, notamment de haut niveau. C'est la clinique du souffle parce que quand on n'a pas de souffle, c'est un peu difficile de faire du sport. Bon, vous avez la clinique du souffle, vous avez la clinique du Haut-Quentel, vous avez un établissement pour les malades, ceux qui sont atteints de sclérose en plaques. Bon, on a effectivement la maison de retraite, un petit établissement pour Alzheimer. Et puis après, bon, voilà, c'est en ce qui concerne le pôle santé. Je crois que je n'ai rien oublié, non ? Et puis après, vous avez Lactalis, donc une grosse entreprise, la grosse la tri, il y a un gros groupe où il y a à peu près 190 salariés qui travaillent. Donc c'est extrêmement important. Et puis après, bon, vous avez comme partout des artisans, des commerçants, même si, bon, je crois qu'il faut qu'on fasse le maximum pour que nos artisans, nos commerçants restent ici pour en attirer d'autres. Mais bon, voilà, c'est un peu le tour. Alors après, c'est aussi, Réunce-Montaine, c'est une ville très sportive. On a 22 associations sportives, que ce soit le foot, le rugby, le vélo. Le vélo, il ne faut pas l'oublier, le club de vélo, c'est trop. Monsieur Grosgron, on m'en voudrait. Et puis, bon, vous avez beaucoup de sport. On a des champions, que ce soit dans la pratique du judo ou ailleurs, des gens. Alors, ce sport qui ressemble un peu au judo, je ne me rappelle plus les noms, tout ça. Voilà, mais on a les champions d'Europe. Voilà, mais très sportifs, 22 associations, je veux dire. Les associations culturelles aussi, on en a 17-18, je crois. Voilà, donc, il y a un milieu associatif, Réunce-Montaine, très, très, très important. Et des infrastructures absolument exceptionnelles. On parlait de sport il y a un instant. On parle du dojo, le bouleau de rhum. On a bien sûr les stades de foot, de rugby. C'est vraiment une ville extrêmement dynamique. Ah oui, c'est extrêmement dynamique. On a des structures sportives pour accueillir. Bon, vous avez un bouleau de rhum que beaucoup nous envient. Un dojo que beaucoup nous envient. Des terrains, parce qu'il y en a trois aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la place. Mais dimanche, on accueille une demi-finale de championnat de France-honneur à Réunce. Voilà, donc, voilà. Non, mais, oui, oui, on a... Et puis les clubs qui sont dynamiques aussi. Donc, voilà. Alors, les structures, effectivement, qui font beaucoup d'envieux à Réunce. Et puis également, un autre lieu très intéressant à mettre en avant ici, c'est un coin pour les pêcheurs. Et les pêcheurs à la mouche en particulier, M. le maire. Ah ben oui, on a l'Aigle de Roussilloux, là, qui est un gérant. Il y a une école de pêche à la mouche avec des grosses, 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 très grosses truites. Et donc, avec quelques chalets qui vont être d'ailleurs remplacés par les gérants dans les années qui viennent. Bon, on va signer une convention par rapport à ça. Donc, oui, oui. Et puis, on a quand même nos rivières. Bon, il y a les lacs, mais il y a les rivières. On a aussi un autre étang qui est très grand où vous pouvez aller prêcher le brochet. C'est juste à deux kilomètres de Réunce aussi. C'est le lac de Majonaille. Donc, si, si, pour les pêcheurs, il y a ce qu'il faut. On est entouré de ruisseaux avec des truites dedans. Parce que bon, il y a des truites quand même chez nous encore. Voilà. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour amener les pêcheurs. Un pays également, ce pays d'Orient-Respontagne, où il fait particulièrement bon vivre avec des bons produits. On connaît bien sûr la célèbre route des fromages AOC. Mais également, un autre produit qui est très célèbre ici, c'est la gentiane. Ah ben oui, parce qu'on a ici un établissement qui fabrique l'Avez. Alors, l'Avez, c'est un produit très local et dont on est très, très, très fiers. Parce que c'est quand même qu'il se démarque des autres boissons qui sont faites à bas de gentiane. Parce que l'Avez est faite avec des racines fraîches, voilà, qui sont macérées et qui ont le label du parc des Volcans d'Auvergne. Je crois que c'est quelque chose de très important. Alors que les autres, bon, je ne vais pas critiquer les autres. Mais bon, tout ce qu'il y a fait à base de racines de gentiane, c'est distillé. Donc, nous, macérés et distillés. Donc, c'est la différence. Et c'est pour ça que l'Avez, c'est le meilleur produit qu'on puisse avoir. Dans tous les boissons qui sont en base de gentiane, voilà. Vous l'avez compris, pour les sportifs, pour les pêcheurs, pour ceux qui aiment également la bonne nourriture et les bons mets. C'est une ville particulièrement adaptée. Peut-être un petit peu plus dure pour les cyclistes. C'est un paradis pour cyclistes, mais un paradis difficile. Je me tourne vers Gérard. Deux étapes qui ont été dessinées autour de Rion-Est-Montagne. On va tout d'abord parler de la première, celle qui nous emmènera donc de Châtel-Guillon jusqu'à Rion-Est-Montagne. Première étape où on ne retrouvera pas encore le haut sommet qui est le Puy-Marie, mais une étape qui sera déjà très compliquée sur 170 kilomètres pratiquement. Oui, c'est une étape. D'ailleurs, déjà, de toute façon, Rion est incontournable pour le vélo. C'est vrai que pour moi, personnellement, c'est une ville de cœur un peu quelque part. Mais de toute façon, Rion-Est-Montagne doit accueillir le vélo. Ça fait des années qu'il l'accueille, depuis qu'on a créé le Tour d'Auvergne. Et avec ce Puy-Marie qui est relativement proche de Rion-Est-Montagne, on essaie toujours de faire un itinéraire qui passe par le Puy-Marie. Par contre, cette année, l'itinéraire ne passera pas par le Puy-Marie pour l'arrivée à Rion-Est-Montagne. Mais on partira de Rion pour rejoindre le Puy-Marie et rejoindre Rallye. Par contre, c'est vrai que l'étape de Châtel-Guillon en Rion-Est-Montagne, c'est une étape qui sera très, très casse-pâte. Et je pense que les deux dernières bosses après Konda, à mon avis, la course va se faire après Konda. Parce qu'il y a deux bosses. Et je pense que ceux qui en auront gardé un peu sous la pédale peuvent faire la différence sur l'arrivée. Donc pour moi, sinon, c'est une excellente arrivée. Rien mais on entend, c'est incontournable pour le Tour d'Auvergne. Et donc le lendemain, on repart de Rion-Est-Montagne, cette fois-ci direction Allie, la ville du Vent qu'on a évoquée. Et cette fois-ci, le passage par le Puy-Marie avec une face originale cette année qui a été mise en avant par le comité d'organisation. Oui, donc cette année, j'ai pris le circuit à l'envers de l'année dernière. Pour une bonne raison, c'est que bon, on va partir directement par le col de la Becerre, Trisac. Et puis on va faire le col de Lac qui n'est plus ni moins que l'onf au plat. Après, on va descendre sur le fagot. Et par contre, on va attaquer le Puy-Marie par le côté le plus dur. Je pense qu'il y a des secteurs qui font 14%. Et puis après, on basculera sur Diennes. Certains coureurs qui ont lâché au préalable, je pense, auront le temps de se refaire un peu pour récupérer avant Massiac. Et par contre, à partir de Massiac, disons que là va commencer encore la route beaucoup plus chaotique. Et ce fameux col de la Rode, qu'on appelle, qui part de Saint-Jup-Rébriot et qui arrive à la Digna de Mercœur. Et c'est à partir de là qu'on rentre dans le secteur des éoliennes. Et donc, à partir de là, ça va faire du mal. Parce que, à mon avis, l'arrivée à la vie ne se fera pas en sprint. Loin de là. Monsieur le maire, en tout cas, c'est encore une belle occasion de mettre en avant notre belle Auvergne. Et surtout, on peut le dire, ces deux étapes nous proposeront des paysages absolument fabuleux. Ah oui, je crois qu'en matière de paysage, il n'y a pas de mieux. Hier, j'ai regardé une émission à la télé. Et c'est vrai que, bon, voilà, il y a l'Auvergne. Bon, on est chauvin, c'est normal. Vous allez passer dans les lieux magnifiques qu'on ne trouve pas ailleurs. Le Puy-Marie, tout ça. Et puis, il n'y a rien à ce montagne. Bon, c'est splendide, surtout quand il fait soleil. Et nous vous rappelons donc le programme pour ce Tour d'Auvergne. Première étape qui nous emmènera de Châtel-Guillon à Rion-Est-Montagne, avec des vallons, bien sûr, sur l'ensemble de la route. 169 km au programme. Et le lendemain, samedi 26, ce sera l'étape reine de ce Tour d'Auvergne qui nous emmènera direction Alli, bien sûr, en passant par le Puy-Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada